Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, j'ai clairement super craqué sur un kit de chez Tissus Price. Si vous êtes abonné sur la chaîne depuis un moment, peut-être, peut-être que c'est un secret que je vous dis maintenant, je ne sais plus. J'avais commencé la rédaction d'un livre de couture pour enfants et du coup j'avais très très envie de vous proposer un modèle pour faire un livre de coloriage, mais pas n'importe lequel, un en tissu et du coup on utilise des feutres lavables dessus, on le met à la machine et on s'en sert autant de fois qu'on veut. Du coup quand Tissus Price m'a parlé de leur nouveau kit de cahier à colorier, franchement j'étais ultra fan et j'avais super envie de vous en parler. Alors voici à quoi ressemblent ces cahiers, vous en avez de plein de sortes sur le site. Vous avez des cahiers un peu tantôt de vacances comme celui-ci où vous allez devoir faire travailler de façon ludique votre enfant. Moi j'adore ce type d'exercice, travailler en s'amusant je trouve que vraiment ça paye avec les enfants. Donc vous avez plein plein de choses sur les chiffres, en plus je trouve que les couleurs sont ultra jolies. Vous avez également des cahiers de jeux plus détente, voilà des fois on sait pas comment occuper nos loulous les mercredis pendant les vacances, ou simplement quand on va manger chez des amis, voilà qu'on a pas forcément beaucoup de matériel à transporter, bah du coup je trouve ça idéal. Donc là vous avez plein de mini-jeux proposés, donc vous voyez ça s'adresse là à des enfants un petit peu plus âgés qu'avec la formation des lettres et des chiffres. Donc là vous verrez sur le site tout est bien détaillé, vous avez la tranche d'âge proposée avec la cible des enfants du coup visée. Et du coup vous avez pas mal de sortes de cahiers proposés pour différents âges, donc franchement je suis ultra fan du concept. Vous avez également, alors là c'est celui qu'on va coudre ensemble pour mon loulou, vous avez également des kits un petit peu plus histoire, et donc là les pages se présentent plus comme des coloriages avec une petite histoire à raconter, donc très sympa aussi. J'ai encore craqué sur celui-ci, enfin vous voyez j'en ai commandé plein. Donc je vous propose de coudre ça ensemble parce que celui de chez Tissu Price, sincèrement il est hyper simple à faire, et restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Alors du coup quand vous commandez, vous recevez chez vous un kit qui se présente comme ceci, donc voilà qui est en coton, donc vous pouvez voir tous les visuels sur le site avant de commander. Quand vous commandez c'est très simple, en fait vous n'avez qu'à couper sur tous les pointillés quand vous recevez le coup. Allez c'est parti, on y va ! Alors une fois que vous avez découpé toutes vos pages, je vais vous en montrer une pour exemple, mais c'est exactement le même principe pour les 4 pages. Du coup vous allez venir mettre endroit contre endroit vos tissus, faites bien attention aux pages que vous assemblez, parce que dans certains cas il n'y a pas d'impact, dans d'autres quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est mieux que ça aille, dans le bon sens, donc soyez vigilant, soyez également vigilant au sens de votre page qui correspond bien au même sens du coupon avec lequel vous allez assembler, donc vous voyez là c'est vers moi, donc je mets bien face à face. Vous pouvez également repasser les coupons qui ont été un petit peu pliés par le transport, ça va vous aider pour la suite. Et c'est facultatif, si vous voulez donner un petit peu plus de tenue à votre cahier, vous pouvez thermocoller avec un thermocollant fin. Moi clairement, ce qui m'intéresse c'est la simplicité et le côté pratique, donc cette fois-ci je vais le faire sans thermocollant. C'est complètement facultatif. Alors je vais venir mettre endroit contre endroit mes deux tissus. Alors comme c'est un projet qui par la suite sera destiné à être lavé, je vous invite, avant de commencer tout ça, à bien entendu laver vos coupons. Moi c'est vraiment le conseil primordial que je vous donne pour toute création. N'hésitez pas à laver vos tissus. Perso, je les lave à chaque fois qu'ils arrivent, même si j'ai pas de projet défini avec. Comme ça je sais qu'ils sont prêts à l'emploi et j'ai pas de mauvaise surprise. Donc ensuite, on va venir coudre au point droit à 1 cm du bord sur tout le pourtour de notre assemblage et on va laisser 7 cm d'ouverture. Donc ça peut être 7 cm à l'endroit où vous voulez. Moi je vous conseille de le faire en plein dans une ligne droite parce que c'est très dur après d'avoir des jolis angles quand on le fait dans l'angle. Donc moi par exemple, je vais laisser 7 cm d'ouverture à ce niveau-là. Allez c'est parti ! Donc on commence par un petit point d'arrêt. Et c'est parti ! Un petit point d'arrêt pour stopper la couture. Une fois cette étape réalisée, on va venir dégarnir les angles. Alors dégarnir ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va retirer le surplus du tissu qui se trouve là pour avoir des jolis angles quand on va retourner. Donc c'est assez simple à réaliser. On vient couper le tissu qu'il y a dans l'angle sans franchir notre ligne de couture. On vient faire ça pour les 4 angles. Et ensuite, on vient retourner notre ouvrage sur l'endroit grâce à la petite ouverture qu'on a laissée précédemment. Avec un petit outil pointu, on vient délicatement faire ressortir les angles. Donc ça veut dire qu'on pousse le tissu pour avoir un joli coin. On y va tout doux tout doux, pas passer à travers. Et voici ce qu'on obtient. Alors on va venir maintenir notre tissu bien bord à bord en veillant à ce que le tissu ne rentre pas vers l'intérieur de notre ouvrage. On fait bien ressortir la couture. En faisant rouler le tissu sous nos doigts, on arrive à le placer correctement. Et lorsqu'on arrive au moment de l'ouverture, vous allez voir assez naturellement, le tissu se place tout seul. Et donc on vient maintenir avec des épingles ou des clips. Et maintenant, on va venir coudre sur l'ensemble de notre page pour fermer notre ouverture et avoir une jolie tenue. Alors toujours au point droit, toujours en commençant par un petit point d'arrêt, on vient vraiment sur le bord du tissu, le plus proche possible, à quelques millimètres, pour venir faire cette surpiqure. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Et je vous invite à reproduire la même chose avec toutes les autres pages. Une fois que c'est terminé, on va venir placer nos pages. Alors je vous invite encore une fois à faire très attention au sens de vos pages, à l'ordre. On va venir les superposer une à une. Donc vraiment l'idée c'est de les centrer le plus possible. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Et donc j'ai la chance sur mon motif qui est une jolie démarcation entre les deux couvertures. Mais sinon je vous invite avec un feutre effaçable à venir tracer le trait de la couture centrale pour coudre bien droit. Alors moi j'épingle tout ça pour ne pas que ça bouge. Et donc au point droit, on va venir faire une couture sur le centre pour la dernière étape de notre livre. Alors on fait bien un petit point d'arrêt très très important. Et vous voyez, aucune difficulté pour la machine d'avaler les épaisseurs. Ça passe tout seul. Et on fait également un joli petit point d'arrêt à la fin. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc un joli petit cahier. Je vous montre l'intérieur. Donc là, très important d'avoir bien respecté la page de couverture. Ici, très important d'avoir le dessin en milieu parce que sinon ça va poser quelques problèmes si c'était une autre page. Les petites solutions à la fin. Et voilà, c'est terminé. Donc franchement, c'est super simple. Hyper accessible aux débutantes. Et vraiment de quoi faire plaisir à tous les petits loulous qu'on connaît. Je vous montre un petit peu la différence de tenue avec thermocollant et sans thermocollant. Vous voyez, celui-là il est un petit peu plus moumou. Moi je préfère avec le thermocollant. Mais voilà, comme je vous disais, c'est complètement facultatif. On peut laver ce petit ouvrage à 40 degrés. Donc voilà, vous allez utiliser des feutres lavables avec vos enfants. Et franchement, vous allez le laver sans difficulté. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, Tissus Price vous offre 10% sur ces kits. Attention, c'est un code promo très éphémère avec le code qui s'affiche juste en dessous. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Moi j'ai vraiment adoré ce petit projet. Vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux si vous le réalisez. Ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501